C'était une victoire très importante pour nous, je pense, si tu commences avec une perdue dans la saison, après tu vas à Paris, qui est un difficile match encore une fois, donc je pense que c'était très important pour nous, aussi après une préparation un peu compliquée dans le jeu, c'est bon de retrouver des victoires contre des équipes, on doit gagner à la maison. Je pense que Perth n'est pas là correctement pour aller à Paris, tout le monde sait, c'est une équipe excellente, c'est une équipe du monde, c'est une équipe qui veut gagner de la Champions League, c'est toujours compliqué à Paris, jouer contre Paris c'est ça, mais c'est toujours intéressant pour des petits équipes, tu cherches des petits points ou trois points à Paris, contre Paris c'est toujours très intéressant et ça c'est le target de nous, on doit défendre très très bien contre des attaques de Paris et après c'est le foot, tout c'est possible. Non, j'essaie de ne changer pas beaucoup parce que dans l'autre match j'ai toujours beaucoup de chance à faire pour moi, j'ai toujours beaucoup de travail pour moi, donc peut-être à Paris c'est un peu plus, mais j'essaie de rester calme et faire la même chose comme d'habitude. Je pense que mon premier match contre Paris à Paris n'était pas top, parce que je pense qu'après 30 minutes peut-être, j'ai pris un carton rouge la dernière fois, mais après le deuxième match à Paris c'était déjà un peu mieux, pas les résultats, mais un peu mieux de nous, c'était un match bien, on défend bien ensemble, et après c'était un beau match de nous contre une grosse Paris, donc on essaie de reprendre aussi un beau match contre Paris cette année, et on essaie peut-être de chercher un petit point là. Ouais, si je veux savoir ça, je suis coach je pense, et je pense qu'il y a des trucs contre Paris, franchement, il y a des trucs que tu ne peux pas défendre, c'est impossible contre une équipe comme ça, avec la vitesse qu'ils ont, avec des qualités dans le groupe là-bas, c'est impossible de défendre tous bien, mais après, on doit rester solide, on reste un joueur derrière le ballon, défendre ensemble, coure ensemble, et après, si tu peux garder le zéro pendant longtemps, ça va être chaud aussi pour les autres, parce qu'eux, ils doivent gagner dans la messe contre nous, c'est la victoire pour eux qu'ils en veulent, et nous, on peut, ouais, si peut-être on peut garder le zéro beaucoup beaucoup de temps, ça va être très intéressant dans la fin. Je ne pense pas, je pense que c'est toujours compliqué, après, j'ai vu le premier match de Paris, ils gagnent 5-0, c'est ça, je pense qu'ils sont déjà chauds, ils montrent déjà des qualités, mais ouais, je pense que c'est mon pilier, c'est toujours difficile à jouer. Après, ouais, tu jamais sais, c'est le foot, tu prends un bon jour, tu prends un bon match, tout le monde grandit un peu sur eux, après, tu jamais sais, peut-être, peut-être, c'est le foot, ça c'est le beau truc de foot. Non, moi, non, moi, j'ai juste un match maintenant de Paris, donc je n'ai pas vu beaucoup de changements, il y a toujours de qualités, toujours de vitesse, toujours de, ouais, c'est une équipe excellente, tout le monde sait savoir ça, mais ouais, on va regarder à la date d'image qu'est-ce qui se passe pour nous. Je pense, après la préparation, je pense, après la préparation, la même chose, il y a beaucoup de travail qu'on doit faire, mais après le match contre trois, j'étais un peu, j'ai vu des bons trucs, après la première mi-temps, on entrait vraiment bien, on était motivés, on était, on était dans le match, après trois minutes, on remarquait le premier but, c'était avec une exploitée, le petit thé à côté, qui fait un super appel à la profondeur, c'est, j'ai vu des bons trucs là-bas, après, on prend le but qui est à la pénalty, je ne sais pas si tu siffles toujours la pénalty là-bas, et le deuxième but, c'est pas une grosse chose de trois, après, ouais, c'est le foot, du prix, il y a des erreurs du prix du but peut-être, mais après, on donne toujours des réactions pour aller chercher les trois poids, et ça, c'est bon, franchement, j'ai vu une équipe qui ne veut pas gagner ce match-là, et ça, c'est bien pour nous. Je peux jouer avec tout le monde avant moi, j'aime jouer avec tout le monde, tout le monde a des qualités dans notre équipe, tout le monde qui est dans la once pour un match et qui confirme la présidence dans la semaine, c'est toujours, ouais, on toujours, peut-être, cherche un peu, qui fonctionne trop bien ensemble, peut-être, on cherche toujours, mais j'aime bien jouer avec tout le monde, parce que tout le monde a mérité de jouer à mon plier, tout le monde bosse dans la préparation, tous, et moi, ouais, j'ai beaucoup confirmation pour tout le monde avant moi. Ouais, c'est difficile à expliquer, il y a des petits trucs, aussi des grands trucs qui n'étaient pas bons dans la préparation, qui étaient déjà un peu mieux contre 3, c'était, peut-être ont pris un peu trop de risques dans certains moments, que si tu peux dégager le ballon et ne prends pas de risques dans des situations compliquées contre nous. Après, c'est, ouais, c'est de foot, c'est, toutes les équipes font des erreurs en défense, parce que si tu ne fais pas des erreurs, il n'y a pas de but dans la foot, donc, ouais, c'est vraiment, c'est difficile de défoncer le but, mais enfin, je pense, si on court ensemble, si on se joue derrière le ballon, c'est toujours difficile de marquer un but contre nous. Ouais, dans mon carrière, j'étais déjà dans beaucoup de clubs, c'était déjà, je ne sais pas, Arsenal, j'étais déjà dans beaucoup de clubs dans mon carrière, mais enfin, je suis à Montpellier, donc, s'il n'y a rien concrète, moi, personnellement, je ne parle pas avec d'autres clubs, donc, pour moi, je suis joué à Montpellier, je suis concentré sur mon poste ici, parce que, ouais, je ne peux rien changer pour le moment, ce n'est pas moi qui décide, c'est, ouais, en fait, c'est le club, c'est d'autres mécanismes qui décident, peut-être proposent, mais pour l'instant, je suis ici et j'essaie de gagner des matchs pour Montpellier. Regarde, vous connaissez le business aussi, s'il y a un club qui arrive sur moi et non sur mon porte, si c'est intéressant pour moi, franchement, je dois regarder sur ça, mais s'il n'y a rien, je ne peux rien dire, hein, parce que, pour ce moment, je n'ai rien sur la table pour signer ou quelque chose de simple, donc, c'est difficile de dire, pour la Coupe du monde, ça décide aussi un peu. Pour l'instant, je n'ai rien sur la table et je n'ai rien dans ma tête pour changer le club, donc, c'est quelque chose d'extraordinaire qui arrive dans les prochaines deux, trois semaines, donc, je dois regarder sur ça, bien sûr, mais pour l'instant, je suis ici et j'ai un match à week-end contre Paris qui est plus important pour moi que les autres rumeurs. Sous-titrage ST' 501